La route que nous fréquentons tous les jours Que se passe-t-il aujourd'hui ? Plus de 30 000 km constituent les routes nationales et les routes nationales relèvent des prérogatives du ministère des Tarahoufibliques. Plus de 24 000 km sont des chemins de huit laillards. Les budgets sont à la charge des huit laillards. Et enfin, plus de 53 % de ce réseau, plus de 63 000 km qui constituent les chemins communaux qui sont les parents pauvres dans la prise en charge de l'entretien. Parce que l'entretien relève des prérogatives des qualités locales. Bien sûr, en plus de ça, les 120 000, c'est le réseau classé. Nous avons recensé plus de 60 000 km de voies urbaines. Et c'est là, donc, où se situent toutes les insuffisances pour diverses raisons. Nous pouvons, donc, les aborder une par une, comme vous le dites. Donc, c'est le manque d'entretien. C'est la multiplication, donc, des interventions, des différents concessionnaires sur ces réseaux. Et, donc, nous devrons, donc, nous concerter avec nos camarades du ministère de l'Intérieur pour trouver une solution aussi bien pour le réseau des chemins communaux que pour la voirie urbaine. Mais, justement, vous dites que l'entretien relève des collectivités locales pour ce qui concerne le réseau qui constitue les 60 000 km de réseaux de voirie urbaine. La route que nous fréquentons tous les jours, à proximité de nos quartiers et dans nos quartiers. Est-ce que cela veut dire que, quelque part, parce que ça relève des collectivités locales, donc des communes, et certaines sont quasiment pauvres, n'ont pas de financement nécessaire, qu'il faut laisser les chances dans l'état actuel ? Non, je pense qu'il faut une solution globale. Les solutions globales ? Les solutions globales ? Vous êtes un ministère qui avait bénéficié d'une dotation financière des plus importantes. Vous avez dépassé, pratiquement, dans votre budget, les 90 milliards de dollars pour la réalisation de tous les chemins à travers les différents plans quinquennaux. Oui, effectivement. Donc, c'est un budget qui peut paraître, à priori, comme ça, énorme. Mais, en contrepartie, il y a eu des réalisations des grandes infrastructures. Et notre cheval de bataille, actuellement, c'est l'entretien et la sauvegarde de ce patrimoine. Parce que, comme vous le savez, une route, comme toute infrastructures, n'est pas éternelle. Nous devrons, donc, lui accorder à l'entretien toute l'importance qu'il faut. Maintenant, pour le chemin communau, comme vous le savez, l'entretien, donc, il est d'ordre culturel. Nous devrons inculquer, donc, aux élus la nécessité d'entretenir leur réseau. Pour nous, donc, en tant que secteur, nous devrons, donc, travailler de concert avec le secteur, donc, du ministère de l'Intérieur pour arrêter une stratégie aussi assurée, comme dans le cadre de nos prérogatives, une assistance technique pour prendre en charge ce réseau. Mais, les problèmes, c'est le financement au niveau des collectivités locales. Que faut-il ? Est-ce que cette concertation n'est pas encore en vigueur aujourd'hui, M. Mahidine ? Contrairement à ce qu'on le pense, l'État a mis, durant la dernière décennie, beaucoup d'argent dans le cadre des PCD, dans les programmes communaux de développement, ou même, il y a certains projets, donc, de chemins communaux qui ont été financés dans le cadre, donc, du programme sectoriel déconcentré. Mais, l'entretien, c'est une tâche qui est récurrente et périodique. L'entretien ne s'arrête pas à une action, mais c'est des actions quotidiennes et périodiques. Alors, les interventions des concessionnaires, justement, sur le réseau autoroutier, il était question que ces entreprises remettent dans l'État la route, une fois que les travaux sont achevés. Or, ce qu'on constate, ce n'est jamais le cas. On met un peu du goudron, on essaye de revêtir comme on fait, et on laisse les choses comme ça. Ce que vous dites, donc, c'est un constat réel. Nous nous constatons, nous ne pouvons pas cacher ces insuffisances. Au niveau de l'avenue Bougara, il y a une crevasse énorme au sortir du tunnel. Elle fait même peur. Un camion pourrait y rentrer. L'intervention des différents concessionnaires, aussi bien gaz, électricité, ou... La Céade. Donc, les services d'éso ou de télécommunication, donc, ils doivent faire l'objet d'une permission de voilie, avec l'obligation de remise en État. C'est vrai, donc, souvent, souvent, la remise en État ne se fait pas selon les normes. Nous sommes en train de réfléchir sur un cahier de charge type pour obliger le concessionnaire à une meilleure remise en État. Et nous sommes aussi, donc, nous sommes en train de réfléchir, d'instituer et d'instaurer une caution, donc, de garantie pour pouvoir un peu inciter, donc, les intervenants à une meilleure remise en État. Alors, nous sommes en train de réfléchir pour un cahier de charge. Nous allons nous concerter avec le ministère de l'Intérieur. Quand est-ce qu'on va commencer à travailler, M. Mariette ? Vous savez, le réseau, notre réseau ne fait qu'augmenter aussi bien en linéaire qu'en capacité. Donc, c'est vrai que quand vous dites que nous avons 120 000 kilomètres en réseau classé, toutes catégories confondues, il ne faut pas oublier l'effort qui a été fait aussi pour l'augmentation de capacité. En 2000, donc, l'AG dispose uniquement de 637 kilomètres entre autoroute et route express. Nous sommes à près de 5000 kilomètres aujourd'hui. Une route, donc, une autoroute de deux fois trois voies, donc, c'est 100 kilomètres d'autoroute, c'est l'équivalent de 400 kilomètres d'une route ordinaire. Cela nécessite, donc, des moyens, une organisation à mettre en place et une stratégie, parce que c'est une action, donc, qui est une mission, donc, de service public. Nous devons travailler et nous devons nous adapter à chaque situation. Alors, 120 000 kilomètres de route nationale, chemin de Wilayah et chemin communaux, le problème se pose aussi à ce niveau-là. On a dit qu'au bout de 10 ans, une autoroute pouvait être considérée comme étant vieillissante. Donc, ils font un entretien régulier. Que se fait-il aujourd'hui ? Est-ce que les maisons cantonnières ont été réactivées ? Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place pour l'entretien de notre réseau autoroutier ? Permettez-moi, donc, d'aborder, donc, la question liée, donc, à l'organisation et à la prise en charge de l'entretien. La prise en charge, donc, de l'entretien de l'autoroute fait l'objet, donc, doit faire l'objet d'une organisation appropriée, parce que c'est une infrastructure particulière, maintenant, pour le réseau des routes nationales et de chemin du Wilayah. Nous avons mis en place, donc, durant la dernière décennie, près de 500 maisons cantonnières. Quel est, donc, le rôle de ces maisons cantonnières ? La maison cantonnière, c'est la cellule de base de services publics, parce qu'elle assure une mission de services publics, celle de la surveillance et de l'entretien routier. L'entretien de la route, c'est un service public, par excellence. Oui, par excellence, oui, vous le dites bien. Donc, maintenant, pour, comme toute infrastructure, la route a un cycle de vie. Donc, une route dans les conditions normales a une durée de vie, donc, entre 10 à 15 ans. Abstraction faite, donc, des agressions, aussi bien des aléas climatiques, que les problèmes que nous vivons actuellement, que nous souffrons. Nous sommes victimes, aussi, de la problématique des surcharges, donc, des poids lourds. Comme on peut le constater, des Vésus, le nombre, donc, le nombre de camions, ça peut dénoter, aussi, donc, une certaine dynamique économique, parce qu'il y a, donc, un développement des échanges entre les régions, mais nous devons, nous sommes en train, aussi, vous allez me dire, encore une fois, que nous sommes en train d'engager un dispositif pour lutter, donc, conjointement, là, avec le ministère des Transports, contre la problématique des surcharges des poids lourds. Alors, le pesage, c'est à partir de quand ? Le pesage, c'est un processus qui se met progressivement en place, parce que c'est un problème qui ne concerne pas uniquement le ministère des Transports publics, donc, nous sommes en train de travailler avec les services de sécurité, la DGSN et la Gendarmerie nationale, le ministère de l'Intérieur, parce que la problématique de la surcharge se répercute sur, donc, l'état du réseau, sur notre patrimoine. Nous sommes victimes de cette... Mais vous dites, on constate, et on le voit, de Vizu, la surcharge des poids lourds, mais il faudrait, à un moment donné, agir, monsieur ? Nous avons commencé, parce qu'il faut, donc, il y a un texte qui est en préparation. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Il y a un comité, donc, technique qui a été érigé entre le ministère des Transports publics et le ministère de l'Intérieur, pour prévoir, donc, quelles sont les mesures, parce qu'il ne suffit pas de constater, il y a des mesures, donc, il faut verbaliser, il faut mettre en fourrière, il faut cadrer toutes, donc, les mesures, les mesures coercitives. Les opérations de pesage ne font que constater, donc, les surcharges. Nous sommes en train, donc, de développer, au niveau des huilas, au niveau de certains points pilotes, donc, des pans basculent, au niveau de la huilaya de Msyla et au niveau de Buehla, pour un peu la généraliser aussi, au niveau, donc, de l'autoroute SOS et à l'ensemble du réseau routier national. Alors, rapidement, quand sera-t-il en vigueur, ce nouveau dispositif dont vous parlez, qui concerne le pesage ? Nous commençons, donc, au niveau des huilas, pour voir un peu les retours d'expérience, avant de voir la généralisation, au niveau des points singuliers, à la sortie des ports, au niveau des carrières, donc, il y a tout un dispositif à mettre en place. On en met partout, sans normes, et sans tenir compte de la réglementation qui est en vigueur. Ces ralentisseurs sont tellement énormes, parfois, érigés sur les routes, qui sont à l'origine de graves accidents de la circulation. Que se passe-t-il ? Pourtant, c'est normalisé. Est-ce qu'on ne respecte pas la réglementation, M. Mahaiti ? Vous me parlez des nids de poule. Les nids de poule, c'est un processus... C'est l'ultime, donc, phase d'un processus de dégradation d'une route. Maintenant, pour les ralentisseurs... On a dépassé les nids de poule, parfois, c'est des crevasses, comme celle d'un boigara dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, concernant les ralentisseurs... Les ralentisseurs, donc, ils sont rigés par un texte, donc, un texte juridique qui fixe, qui fixe, donc, les noms et les conditions de mise en place de ces ralentisseurs. Malheureusement, nous constatons que, malgré, donc, ce texte, nous voyons, donc, une installation anarchique au niveau, donc, du réseau routier. Alors que le texte, alors que le texte, il interdit, par exemple, sur les routes rapides, les routes express. Malheureusement, c'est sous la pression, c'est au niveau, donc, c'est la population elle-même qui existe, donc, cette installation, alors qu'en principe, c'est une commission qui est présidée par l'Ouali, qui fixe, un peu, les conditions de mise en place de ces ralentisseurs, qui doivent être honnêtes, ils ne doivent pas, donc, gêner la circulation, mais, au contraire, donc, tenir compte, donc, de tenir compte de spécificité de l'agent traversé. Alors, vous dites, nous constatons une installation anarchique de ces ralentisseurs, il y a des commissions qui sont installées, présidées par l'Ouali, mais qui est responsable de cette anarchie, aujourd'hui ? Qui est responsable ? C'est une excellente question. Nous avons, donc, M. le ministre Assis-Eli-Ouali, pour, d'abord, leur rappeler un peu l'obligation de faire respecter la réglementation, et nous avons engagé une opération pour recenser l'ensemble de ces ralentisseurs, pour, soit, les supprimer sur certains endroits, ou les mettre en nombre, là où ils sont réellement, donc, justifiés. Mais, maintenant, nous devrons lutter, donc, et sensibiliser le citoyen, pour, à l'avenir, pour lui dire que les Nidpour obéissent à des règles, à des noms techniques. Alors, l'autoroute Est-Ouest, sa réalisation nécessite également beaucoup, beaucoup d'entretien, puisque nous avons vu, sur l'axe Buera-Lardaria, il y a, quand même, une dégradation relativement avancée du réseau. D'une manière générale, donc, la sauvegarde du réseau, donc, l'entretien, construit notre cheval, notre cheval de bataille pour l'autoroute Est-Ouest. Nous sommes maintenant aussi de mettre en place toute une organisation, donc, c'est l'AGA qui sera appelée à terme, c'est l'AGA de gestion des autoroutes, à entretenir cette grande, donc, infrastructure. Maintenant, pour ce qui est des travaux qui sont en cours, donc, c'est des opérations de mise à niveau des anciens sections qui ont été réalisées avant 2006, donc, de la fin des années 90 jusqu'aux années 2004. Là, une opération est engagée, et nous comptons, donc, les terminer avant l'été, le mois de juin prochain. Donc, c'est 289 kilomètres sur les 1216 kilomètres de l'autoroute Est-Ouest. L'entretien coûte plus cher que la réalisation ? Vous savez, donc, l'entretien ne coûte pas cher si on met l'argent qu'il faut au moment où il faut. Donc, faire une économie d'un dinar, aujourd'hui, en entretien, coûtera 100 fois plus cher plus tard. Donc, on a une tension, aujourd'hui, sur la nécessité d'entretenir régulièrement le réseau routier. C'est un axe majeur de notre politique. Il faut mettre, donc, arriver à planifier les tâches d'entretien. L'entretien, ça se planifie, ça se programme, et nous devons, donc, nous adapter aussi à l'extension du réseau. Alors, on pense, aujourd'hui, à mettre en place le péage, à partir de 2015. C'est finalisé ou pas encore ? Concernant, donc, le péage, comme, donc, la... Qui permettra, aussi, peut-être, de meilleurs entretiens. ...à souligner, donc, M. le ministre, lors de son intervention au niveau du Sénat, donc, une chose est sûre, c'est que l'autoroute, elle soit, c'est une autoroute qui est conçue et réalisée, pour que ce soit une autoroute, donc, à péage. Maintenant, donc, les équipements d'exploitation sont en train d'être réalisés par trois consortiums au niveau, donc, des trois loups Ouest, Centre et Est, et donc, dès l'achèvement de toutes ces éparations, donc, de la mise en place des équipements et de la mise à niveau, nous allons, donc, présenter un dossier au niveau du gouvernement pour, donc, arrêter les conditions d'exploitation, donc, définitivement, donc, les conditions d'exploitation de cette autoroute, avec le niveau, donc, du niveau du payage. – À partir de quand ? – À partir, donc, de 2016. – Alors, du Bellouache, les travaux sont à l'arrêt, vous êtes en négociation avec le consortium japonais, vous êtes arrivé à des compromis ou pas du tout ? – Permettez-moi de vous dire que, bon, vous courrez ici, nous ne sommes pas en négociation, mais nous sommes en discussion. Donc, laissons, donc, le temps aux techniciens de trouver une solution, donc, c'est un point, donc, et l'opinion publique sera informée, donc, au moment opportun sur l'aboutissement, donc, du lot Est, de l'autotest Est-Ouest. – Vous ne voulez pas trop vous étaler sur cette question, mais est-ce que vous allez aller vers un compromis avec le consortium japonais et le cojal ? – Les discussions techniques sont en cours. – Pas plus ? – Elles sont en cours, oui. – Alors, autre question, le réseau, aussi, permet de désenclaver certaines localités. Le Sud, c'est une priorité, également, dans la réalisation, aujourd'hui, du réseau ? – Absolument, donc, une grande intention est accordée aux régions des Hauts-Plateaux et aux régions, donc, du Sud. Durant, donc, je peux vous donner les chiffres, hein, durant, donc, la dernière décennie, les wilayas des Hauts-Plateaux et du Grand Sud, ont bénéficié, donc, de plusieurs opérations, des lignées globales de 20 000 km en entretien et 61 000 km en extension de réseau, en modernisation. Ça, ça dénote un peu tout l'effort qui est fait par l'État pour le développement du réseau. Maintenant, nous sommes, pour le Sud, donc, nous sommes passés à un autre stade. C'est la densification du réseau, c'est le maillage, c'est le développement du maillage. Et là, donc, bien sûr, en offrant le meilleur niveau de service et en tenant compte, aussi, des particularités, donc, de ces régions, dans le cadre, bien sûr, de l'aménagement du territoire. Oui, mais, est-ce qu'on pourrait imaginer, éventuellement, avec, bien sûr, la transaérienne, qu'on pourrait aller vers une boucle nord-sud ? La boucle, ce que nous appelons, nous, les pénétrantes, donc, le réseau, initialement, était constitué de trois pénétrantes nord-sud. Nous avons la 1, la route nationale 1, qui est la route, donc, dénommée, donc, la route transaérienne. Nous avons, donc, qui va d'Alger jusqu'à Tamnarasset et Ingzé. Nous avons, donc, la 3, qui démarre de Skigda jusqu'à Djaneth. Et nous avons, donc, la 6, qui démarre d'Oran jusqu'à Borge-Badimoukhtara. Voilà un peu les grandes pénétrantes. Maintenant, il y a un ensemble, donc, de routes qui sont en train de développer pour relier ces grandes, donc, pénétrantes, pour densifier et, donc, occuper, donc, et aménager, contribuer à l'aménagement du territoire. Le programme, comme j'ai dit, donc, qui est en train de se réaliser, nous avons encore un programme très important qui est en cours de réalisation. L'autoroute et au plateau ? L'autoroute et au plateau, c'est une, donc, c'est un aménagement volontariste de l'État, pour, dans le cadre de l'option des hauts plateaux, de l'aménagement des territoires, pour développer, donc, ces régions des hauts plateaux. Et desserre un peu l'étau sur toute la bande du littoral. Elle fait 1030 kilomètres, la frontière, donc, tunisienne à la frontière marocaine. Elle desserre 18 laillettes, donc, des deux hauts plateaux. Elle va contribuer fortement à, donc, à l'essor économique de ces régions. Elle sera réalisée à 100% par des entreprises algériennes également ? D'abord, ce que je peux dire, c'est que l'autoroute des hauts plateaux, donc, traverse un relief plus facile, plus clément que les autres projets. Elle sera confiée aux entreprises algériennes. C'est les directives, d'ailleurs, pour encourager l'outil national, public et privé, pour la réalisation de l'ensemble des projets du secteur de la République. Mais est-ce qu'on a acquis un savoir-faire avec la réalisation de l'autoroute Est-Ouest, où nous avons quasiment, les entreprises algériennes avaient été quasiment exclues ? C'est certain, c'est certain. Sauf sur certains tronçons. C'est certain, madame Suïla Lachimi. Donc, engager des projets comme ça, gigantesques, parce que c'est des projets, c'est des méga, méga projets, nous ne pouvons que sortir avec des enseignements, en matière d'abord de gestion de projets, de management, et en matière aussi de techniques de réalisation. Nous devons faire en tant que secteur capitaliser cette expérience pour pouvoir engager avec les moyens, les moyens propres, et nous avons des compétences. Donc, ces grands projets nous ont permis de constituer un bagage de compétences assez important en ingénieur et en technicien. Mais combien va coûter l'autoroute des hauts plateaux, globalement, pour l'État ? Nous sommes en train, donc, de... Le projet n'est pas inscrit dans sa totalité. Nous sommes en train, donc, de budgetiser, parce que le tronçon est inscrit pour le prochain quinquennat. Nous avons lancé déjà 100 kilomètres. Un tronçon, donc, qui relie Betna à Khanchila. L'évaluation est toujours en cours. Mais est-ce qu'on peut considérer que pour le secteur du travail public, vous n'avez pas de problème de financement ? Puisqu'on a donné un indicateur chiffré au début de cette émission, vous avez bénéficié, bon an, mal an, de près de 90 milliards de dollars entre les différents quinquennats. Est-ce que ce sera un peu plus... Non, je corrige un peu votre chiffre. Globalement. Donc, nous sommes, donc, à environ de 2000 à 2014, nous sommes à peu près à 5 milliards de dinars. Donc, c'est autour de 70 milliards de dollars. Ce n'est pas 90... Pour un quinquennat. Non, non. De 2000 à 2014. Donc, c'est sur trois quinquennats. Alors, autre question et dernière, éventuellement, est-ce que par rapport à ce que nous avons déjà réalisé par le passé, nous allons éviter certaines erreurs que nous avons commises ? C'est-à-dire, en réalisant des routes, mettre en place les aménagements nécessaires et adéquats, comme par exemple la signalisation, les stations aussi de repos, etc. Vous avez parlé tout à l'heure un peu de la capitalisation de cette expérience. Je pense qu'il faut profiter un peu des retours d'expérience, des enseignements. Nous tirons donc des enseignements sur toute expérience et sur tout projet. L'accent est mis actuellement sur la maturation des études. Si les études sont suffisamment matures, nous évitons donc toutes dérives, aussi bien en coût, délai et qualité. Et pour la réalisation également, en qualité ? Également. Donc, quand je parle de qualité, c'est la qualité de la réalisation. En choisissant les entreprises aussi, qui ont cette capacité aussi de réaliser dans les délais, en respectant les normes et en assurant la qualité à la fois ? Maintenant, il faut constituer aussi cet outil de renforcer pour qu'ils puissent répondre aux exigences de qualité et qu'ils soient aussi au diapason des normes internationales. Mais vous dites capitaliser un peu l'enseignement, tirer un peu de nos expériences passées. Quand vous parlez de maturation des études, est-ce que cela signifie quelque part que par le passé, les études n'étaient pas suffisamment bien réalisées, bien maturées ? Vous savez, donc, on n'est jamais satisfait sur la qualité. Donc, nous poussons les bureaux d'études à maturer, à optimiser. Donc, nous sommes dans une situation qui nous appelle à rationaliser la dépense et nous sommes à la recherche de projets qui sont optimaux. Vous n'êtes pas concerné par l'austérité avec, bien sûr, la baisse du prix des hydrocarbures ? Dernière question, M. Mahayyadine. Tous les projets qui sont engagés sont financés. Donc, nous avons arrêté un programme quinquennat et nous sommes en discussion, en arbitrage budgétaire au niveau des finances. Nous n'avons reçu aucune directive d'austérité. M. Mohamed Mahayyadine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous et au revoir.